Hiruku avait beaucoup aimé son père. Aujourd'hui le vieillard avait rejoint les ancêtres. Souvent quand il tressait un panier de bambou, Hiruku songeait. Si mon épouse n'avait eu tant d'aversion pour mon honorable père, il aurait été plus heureux dans ses vieux jours. Je n'aurais pas hésité à lui manifester mon affection et mon respect filial. Nous aurions eu de longues et douces conversations. Il m'aurait entretenu des gens et des choses du passé, et une mélancolie le prenait. Un jour de marché, Hiruku le vanier écoula son lot de paniers plus rapidement qu'à l'ordinaire. Il se promenait un peu désœuvré parmi les éventaires quand il remarqua un marchand chinois, qui offrait souvent des objets étranges. « Approche Hiruku, dit le marchand. J'ai quelque chose d'extraordinaire. » Et avec un air de mystère, il retira d'un coffre un objet rond et plat, recouvert d'une étoffe de soie. Il le plaça entre les mains d'Hiruku, et avec précaution, il fit glisser l'étoffe. Hiruku se pencha sur cette surface polie et brillante. Il reconnut dedans l'image de son père, telle qu'il avait été au temps de sa jeunesse. Bouleversé, il s'écria. « Cet objet est magique ? » « Oui, dit le marchand. On appelle cela un miroir, et sa valeur est grande. » Mais la fièvre avait saisi Hiruku. « Je t'offre tout ce que je possède, dit-il. Je veux ce miroir magique, et emporter chez moi l'image de mon père bien-aimé. » Après un long palable, Hiruku abandonna au marchand toute sa recette de la matinée. Dès qu'il fut rentré chez lui, Hiruku alla dans son grenier et cacha l'image de son père dans un coffre. Les jours suivants, il s'éclipsait, montait au grenier, retirait le miroir magique du coffre. Il d'humorait de longs instants à contempler l'image vénérée, et il était heureux. Sa femme ne tarda pas à remarquer son étrange conduite. Un après-midi, alors qu'il abandonnait un panier à moitié stressé, elle le suivit. Elle le vit monter au grenier, fouiller dans un coffre, en extraire un objet inconnu, le regarder lentement en affichant un air mystérieux de plaisir. Il recouvrit ensuite l'objet d'une étoffe et le rangea avec des gestes amoureux. Intriguée, elle attendit son départ, ouvrit à son tour le coffre et découvrit l'objet, fit glisser l'étoffe de soi, regarda et vit une femme. Furieuse, elle descendit, apostropha son mari. « Ainsi tu me trompes en allant contempler une femme dix fois par jour dans le grenier. — Mais non, fit Hiroku, je n'ai pas voulu t'en parler parce que tu n'appréciais guère mon père, mais c'est son image que je vais voir et cela apaise mon cœur. — Misérable menteur, voisiféra la femme. J'ai vu ce que j'ai vu. C'est une femme que tu as cachée au grenier. — Je t'assure. » La dispute s'envenimait, devenant infernale lorsqu'une nonne mendiante se présenta à la porte. Le couple réclama son arbitrage. La nonne monta au grenier, revint. « C'est une nonne, dit-elle. » Tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne vivent pas dans le monde, mais dans leur monde. Sous-titrage Société Radio-Canada